Si ça c'est pas la plus belle manière de se réveiller En famille chez des belisiens Avec des burritos belisiens Fait maison, intérieur, haricots noirs Et des oeufs, ouais des oeufs brouillés En plus hier je les ai testés mais elles sont juste trop trop bonnes C'est la femme de Guilmar qui les prépare Avec un bon café, un vrai bon café Tu peux pas mieux démarrer une journée C'est ouf, l'expérience de voyage qui m'arrive en ce moment C'est incroyable, c'est indescriptible ce que j'ai vécu J'étais censé, je vous l'ai dit J'étais censé faire juste une manade à cheval Je me retrouve ici avec des belisiens Chez des belisiens Bon appétit, c'est génial Franchement ce qui m'arrive c'est génial Je le savais me connaissait Est-ce que ça fait pas trop plaisir de se réveiller En sachant que t'as pas à te préoccuper si tu dois mettre un blouson, un pull Non, ici tu te réveilles, t'es en t-shirt direction l'école les amis School On va les amener à l'école Toujours avec ma famille belisienne Regardez, l'uniforme scolaire pour aller à l'école ici au Belis Voilà, tous les enfants ont des uniformes Et ce qui est drôle c'est que je les ai vus repasser leur t-shirt C'était trop mignon D'ailleurs j'avais vu ça aussi à Belis City Quand j'étais chez la cousine de Shane Ces enfants repassaient aussi leurs vêtements pour aller à l'école Trop mignon Voilà, tout le monde a un uniforme ici, c'est obligatoire C'est un petit peu sur le modèle anglo-saxon Je trouve ça pas mal Ça évite un peu les moqueries Puisque je me souviens, quand on était enfant Il y avait un petit peu ce truc un peu moche Tu vois, vas-y t'as pas de Nike Toi t'es pas comme nous Ah vas-y t'as pas de vêtements de marque On va à l'école Moi aussi je retourne à l'école C'est pas la plus belle manière d'aller à l'école ça franchement Le matin t'es amené par ton père Comme ça, à l'arrière du pick-up Magique En plus là c'est la meilleure heure de la journée Parce qu'il fait pas trop chaud encore Donc on est bien C'est vraiment en mode fresh air C'est la meilleure heure du jour Parce qu'il n'est pas trop chaud Ma première journée En tant qu'élève Dans une école au Belize Oui, je redeviens un élève comme les autres Hello, ils sont pas trop mignons avec leurs uniformes sérieux On va regarder un petit peu la classe C'est à quoi ça ressemble Une école au Belize Hello Hey How are you? I know you I saw you on YouTube last time You're a very famous Belize and YouTuber, right? Voilà Ciao Ok, so today I'm going to teach you French So To say Hello Salo 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 No, not this We say Bonjour So everybody have to say Bonjour Hello in French Bonjour Really good I give you A So now How to say How Are You You have to say Ça va? Are you French? Yes Are you French? I am your new teacher Salo I am the new teacher Regardez ça On a fait un échange de casquettes En fait hier Il me disait T'aimes bien les casquettes et tout Je dis ouais Il m'a dit bah tiens Je te donne la mienne Trop cool Je dis bah écoute Si tu me donnes la tienne Je t'offre la mienne Ma casquette de voyageur Voilà On a fait un échange En souvenir De cette belle expérience au Belize So you keep mine And I keep yours Yeah Voilà Donc ça c'est ma nouvelle casquette de voyage Elle est jolie hein? Je sais plus par où commencer à chaque fois C'est incroyable Ce qui devait se transformer en balade à cheval hier C'est transformé en Bah écoute Viens on te fait visiter la ferme Et puis après c'est Bah tu veux pas rester à manger avec nous Puis tu veux pas camper Si tu veux on a une tente tu peux camper chez nous Bah allez viens dormir dans le sofa Tu préfères dormir dans le sofa La tente Allez reste avec nous Au final J'ai mangé avec eux A la base j'étais supposé aller au Guatemala hier après midi Comme je vous ai dit dans le précédent vlog Mais finalement je suis resté là Et finalement ce matin on a accompagné les enfants à l'école Comme vous avez vu Et ça s'est transformé Ecoute tu vas au Guatemala Bah tu veux pas rester avec nous pour le déjeuner Bon bah ok hein Tant pis on ira au Guatemala cet après midi Donc voilà C'est ouf Donc là on retourne à la ferme Avec les chevaux Trop trop beau Je peux vous dire qu'ils traitent très très bien les chevaux ici hein Hier soir on est revenu pour donner à manger aux chevaux On était là sous les coups de 8h 9h du soir Je pouvais pas filmer hein Parce qu'on était en pleine nuit Manque de lumière etc Donc on était juste ici avec les chevaux C'est très très beau C'est le meilleur endroit C'est son son Ah c'est le meilleur endroit Belize Oui Elle était née sur la ferme Et c'est son son Il était née sur la ferme Ok Donc en fait là la dame que vous venez de voir c'est la patronne de Guilmar Donc c'est elle en fait la propriétaire de la ferme Et Guilmar travaille pour elle Moi tout 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 début quand j'ai rencontré Guilmar je pensais que c'était sa ferme Et en fait il m'a expliqué comment ça marche etc Et en gros il travaille pour elle Et donc il est là tous les jours avec les chevaux à s'occuper d'eux à les nourrir etc Donc c'est pour ça aussi qu'il m'a pu m'emmener dans ce tour Dans ce que j'ai pu appeler ce tour non touristique Parce qu'en fait ce ne sont pas des chevaux qui sont réservés pour faire des balades à touristes Ce sont à la base pour certains des chevaux de course Et ce sont pas des courses où on joue de l'argent C'est juste des courses pour le plaisir Bon après moi les courses de chevaux c'est pas trop mon truc Moi je préfère les voir comme ça plutôt en liberté Faire quelques balades En fait ce qui est génial la patronne du lieu m'expliquait C'est qu'ils ont sauvé certains chevaux Par exemple celui-là Dark Sweet Il avait été abandonné Et du coup il est un petit peu encore sauvage Il peut mordre parfois Et ils l'ont récupéré ici Vous voyez il est un petit peu encore sauvage Il se laisse pas trop trop toucher parfois Il peut même mordre C'est ça qui est beau dans cette ferme C'est qu'il les récupère, il les sauve, ils les nourrissent Il les traite bien Là il est en train de me montrer en fait Comment il prépare la nourriture pour les chevaux En France c'est Melasio Melasio Je ne sais pas Je ne sais pas moi j'ai pas grandi dans une ferme Mais en gros voilà Là tu as un mix Suc caramel Suc caramel En fait ils font une sorte de préparation Où ils font fondre du sucre Ca n'a pas le vrai goût du caramel C'est un peu plus acide Et en gros ils préparent cette mixture Avec des céréales Donc là Il y a du riz, granola Du maïs Oats Des flocons Et voilà T'as cette bonne mixture Allez moi aussi je vais mettre la main à la pâte Comme on dit Un, tout le jour Un mille, il n'a pas besoin de 3 milles Un de ces L'énergie pour tout le jour Oui, il n'a pas de bâtiment qui est en tête Il n'a pas besoin de 4 ou 5 4 ou 5 4 ou 5 Voilà C'est l'heure de nourrir les chevaux Je suis devenu un vrai fermier belisien Un vrai fermier belisien Vous vous rendez compte que cet homme a sûrement le job que beaucoup d'enfants Rêverait de avoir, vous savez ce job que tous les enfants rêvent Etant petit, de s'occuper voilà De chevaux Bah lui c'est ça Il est là toute la journée Du matin au soir Là il est quasiment à 8 heures du matin Hier on était là A 8 heures du soir encore Pour s'occuper des chevaux Pour les nourrir Et ouais, et ouais Ca demande du boulot De s'occuper de jolies bêtes comme ça Et moi j'en apprends tous les jours Comme quoi Un mec de la ville peut aussi devenir Un mec De la campagne Vous voyez cette plante Il m'a expliqué à l'instant Que en fait On peut la manger Et eux les belisiens En fait ils la mangent C'est à dire qu'ils prennent la plante Ils la font frire Du coup je lui dis mais ça a quel goût ? Il m'a dit bah ça a le goût un petit peu d'épinards Il m'a dit si tu veux peut-être que ce midi on t'en fera J'en ai sûrement encore au congélateur Bah bah pourquoi pas Ce serait cool De tenter goûter encore de nouvelles choses Vous voyez l'herbe qui est là ? C'est l'herbe qu'on a coupé hier soir en fait Quand on est venu Pour nourrir les chevaux Ce sont vraiment de très beaux chevaux Voilà comment on refait pousser de l'herbe En mettant du compost Fait essentiellement à base De crotins de cheval Et ça ça me rappelle en Australie C'était un de mes jobs quand je bossais à la ferme De ramasser les crottes de vache Et de les étaler un petit peu partout Pour refaire pousser de l'herbe Voilà Et oui j'ai travaillé à la ferme en Australie Entre 2012 et 2013 Donc voilà Le but c'est de faire repousser de l'herbe Pour que les chevaux puissent manger ensuite Là ils sont en train de me montrer en fait Comment on fait une tente avec une bâche Les mecs ils sont plus forts que décathlon C'est décathlon belisien En gros tu poses une corde Tu prends une bâche Voilà Tu mets des piquets de part et d'autre Et je lui dis mais tu mets quoi sur le sol Tu donneras même le sol Non non tu peux mettre aussi une petite bâche Et voilà En moins de deux minutes Tu as construit une tente à la Belisienne Tu fais comme Tom Hanks Castaway Oui exactement Tom Hanks Castaway Pour ceux qui connaissent nous en France C'est un autre titre en France C'est un truc Quelque chose comme ça C'est l'heure de la toilette Alors là je sais Ca fait un petit peu le mec qui regarde Qui contemple Mais sachez que hors caméra Moi j'essaie aussi de mettre la main à la pâte En fait c'est difficile Et de filmer Et de pouvoir passer un peu à l'action Mais hors caméra J'essaie aussi d'aider un peu Pour apprendre C'est important Le truc c'est que j'ai pas la chance D'avoir une équipe technique Voilà qui me supervise dans mes aventures Donc je fais vraiment comme je peux Pour essayer de capturer les meilleurs moments Mais c'est vrai que c'est plus facile Quand t'es un caméraman Et puis que bah voilà Toi t'es là T'expliques, tu présentes Tu montres un petit peu tout ce que tu fais Donc parfois c'est assez compliqué Mais j'essaie vraiment de faire au mieux Pour faire de très belles vidéos Et partager vraiment Cette expérience de voyage unique Alors je pose quelques questions Parce que voilà J'aime bien apprendre Donc par exemple là Quand je le vois laver les chevaux Je lui dis Mais tu fais ça tous les jours Tu les laves tous les jours Il m'a dit En fait ceux qui font On va dire La compétition entre guillemets Ceux qui sont montés tous les jours Par exemple ceux Avec qui aussi on était hier Ils sont lavés tous les jours Mais ceux qui restent ici Comme par exemple celui là Qui a été sauvé C'est un rescapé Comme il est pas encore On va dire entre guillemets Habilité à être monté Il est encore un peu sauvage Du coup lui il est lavé tous les deux jours Donc voilà tous les deux jours Pour pas qu'ils sentent trop Les chevaux sont lavés Et pour ceux voilà Qui sortent tous les jours Ils sont lavés tous les jours En fait à certains moments de l'année Comme il fait trop chaud Ils mettent une sorte voilà De protection Pour pas que les chevaux Et trop de soleil Qu'ils aient trop chaud dans leur enclos Donc chaque année Ils sont obligés de mettre ça Et du coup quand ils commencent A faire un peu plus frais Dans les saisons un peu plus fraîches ici Ils le retirent Même si ici on est dans un pays Où il n'y a pas vraiment d'hiver L'hiver pour eux C'est genre 19-20 degrés quoi Par contre l'été Très très chaud On est devenu copains Avec celui là J'ai l'impression Qu'on est en train de devenir Même plus que copains Regardez C'est ce faire hein C'est une femme Ah c'est une femme C'est une femme C'est une femme Elle a compris Elle a compris C'est une femme Elle a compris En créol en espagnol en anglais on mixe un peu tout regardez il y en a qui font la chasse 1 aux oeufs en chocolat mois d'avril durant la paque et ben nous on fait la chasse aux vrais à la ferme c'est cool on va pouvoir manger des oeufs frais la suite tapakula tapakula on dirait des au lit je suis tué tu oui tu es cheap une copie tu dont et ne sauf la nature du truc sec we dry you know the new saliva a ok y'a any we tapakula y'un wadamina spania C'est vrai, tapakulo ? Non, tapakulo. Tapakulo, c'est-à-dire cover your ass. Cover your ass. Stop your butt. Tapakulo, c'est ça, fixe l'arrière. On est en fait sur le haut de la colline, comme on était hier lors de la balade à cheval. Je t'aime ça non. Non, non, je t'aime ça non. Du tapioca. On me rappelle les épisodes Brésil d'ailleurs, pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous mettrai le lien juste ici. Voilà, la plante de tapioca. On va remanger le fruit préféré de Cyril, du Hanouna. C'est trop bon, ça a un goût sucré, par contre il y a plein de pépins au milieu. En fait, c'est incroyable parce qu'à cet endroit précis, ils ont retrouvé des poteries mayas. Donc là, il m'a montré dans le sol. J'ai dit, mais vous avez le droit de les prendre ? Il m'a dit non, on les laisse là. Après, il y a des archéologues qui viennent pour explorer un petit peu le coin et récupérer les vestiges. Je te rends compte que là, dans ma main, j'ai des poteries mayas qui datent au moins 1500 ans. Tarzan, fils de la nature ! Tu le prends. Tu le prends. Tu le prends. C'est l'oil du coconut ? Cujun. Cujun. Je peux manger ça aussi ? Oui, c'est dur. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur que le coconut oil. Qu'est-ce que c'est le nom ? Cujun. Cujun ? Corozo, en spanish. Corozo ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Mais tu peux manger ? Oui, il y a une bonne source d'oils. Tu peux manger ? Ou tu dois le prendre ? Non, tu peux manger. C'est très bon. C'est comme un coconut sec. Il m'a dit que l'huile de ce truc est largement meilleure que l'huile de coconut. Franchement, avec tout ce que j'ai testé là, ces deux derniers jours, entre les fruits, les fruits secs, etc. Les coconut, il y a deux solutions. La première, où je repars avec plein d'énergie. La deuxième, où je repars avec la chiasse. Personnellement, je préférais partir avec la première, plein d'énergie direction le Guatemala. A mon avis, si eux participent à Koh Lanta, à coup sûr ils gagnent. Obligés. Ils savent tout faire. Et l'avantage, c'est que moi, je peux apprendre aussi avec eux. Ça, c'est la technique pour en attraper des fraîches. Non ! Il a tiré sur une ruche, le con ! On va leur montrer que nous aussi, on est bon à la pétante. Oula, c'était loin ! Ça fait penser à une bouche. Ça pourrait faire penser à autre chose. Ou ça pourrait faire penser à autre chose. faut pas le faire alors on va tester ça c'est juteux j'ai besoin de mon caméraman ou next month it's going to get sweeter right now it's a little better but good hydration the first thing in the jungle doesn't have taste ça n'a pas vraiment de goût mais apparemment ils sont pas super mûrs ceux là c'est pour ça ouais bonnet chuchot qu'est ce chuchot ah ouais bonnet chuchot dog balls voilà vous avez compris des boules de chien n'est pas besoin de faire la traduction les couilles de chiens ainsi on peut dire ça comme ça il faut dire il faut appeler un chien chien les fruits vous avez vu tout à l'heure là les mini noix de coco on en a chopé sur le passage des plumes mûres qui fait que elles sont meilleures elles sont moins sèches c'est l'heure du lunchtime regardez que c'est qu'on a récupéré my little fish mon petit poisson avec ses frères alors ici c'est drôle parce que on est dans le village des ménonites les ménonites en fait en gros alors si vous savez pas ce que c'est premièrement le mieux c'est d'aller voir sur google parce que je pourrais pas vraiment vous expliquer on va dire l'ethnie ménonite en gros c'est un peuple originaire d'allemagne qui ont été chassés et qui sont venus pour la plupart s'installer dans des pays latinos dont le belize j'en avais croisé aussi lorsqu'on était en bolivie donc il y en a voilà quelques uns qui sont répartis un petit peu à droite à gauche de l'amérique latine et en fait si vous voulez c'est un peuple qui vit en communauté et c'est un peuple qui cultive la terre pour la plupart ce sont on va dire entre guillemets des paysans et c'est drôle parce qu'ils sont tous habillés de la même manière avec le chapeau de cow-boy la salopette la chemise et guillemars vient acheter chez eux de la nourriture pour les chevaux donc tout ce qui est voilà là pour la préparation en fait la nourriture des chevaux du maïs etc mais ce qui est aussi ouf ici c'est qu'on peut trouver non pas des kebabs mais des kebabs voilà alors c'est comme un petit peu le kebab c'est fait en brochette dans une tortilla mais ce n'est pas le sandwich c'est le temps de partir et c'est le temps de partir on a la frontière c'est la fin de l'aventure belize après une belle semaine ici on à la frontière ils sont trop sympas ils m'ont accompagné jusqu'à la frontière c'était une expérience incroyable on a mangé on est parti nourrir les chevaux de nouveau et puis ensuite ils m'ont accompagné à la frontière j'ai passé une bonne partie de la journée avec eux ce que je vous propose c'est qu'on fasse toute la paperasse les tampons les passeports nanani nananer et on se retrouve juste après la frontière cette fois il devrait y avoir moins de problème qu'à la frontière mexicaine avec la fameuse taxe des 500 pesos je vous expliquerai tout nouveau tampon d'un nouveau pays sur mon passeport je suis dans le bus direction flores ce sera ma première étape au guatemala pour aller visiter les sites ensuite archéologiques de tical alors j'ai beaucoup de choses à dire concernant la frontière premièrement il faut savoir un truc c'est qu'il ya une taxe à payer en sortant du belis ça c'est pour toutes les personnes non belisienne on va dire entre guillemets toutes les personnes qui n'ont pas la nationalité belisienne qui est de 40 dollars belisien alors il y avait une spéculation par rapport à ça j'avais entendu pas mal de personnes qui m'avaient dit qu'il faut payer quelque chose mais personne savait vraiment voilà moi je vous le dis j'ai vu c'est écrit c'est 40 dollars belisien qui fait donc 17 euros voilà ça c'est pour tout le monde c'est obligatoire ensuite concernant l'argent j'avais pris 20 dollars belisien pour payer mon bus ici sauf que la monnaie n'est plus la même il faut payer en quetzal il ya des gars qui vous font le change aux frontières ils prennent quasiment wallou comme commission c'est à dire que ils m'ont échangé 20 dollars belisien et normalement 20 dollars belisien j'ai regardé sur mon application de currency ça fait à peu près 76 quetzal et le mec il m'a donné 70 quetzal c'est à dire qu'il s'est pris grosso modo 6 quetzal et 6 quetzal j'ai regardé ça fait à peu près 70 centimes donc le mec s'est pris une commission de 70 centimes ce qui est absolument rien du tout et ça vous évite de vous prendre la tête par contre faire gaffe souvent frontières attention aux faux billets ça peut arriver c'est rare mais ça peut arriver là la chance c'est que j'étais avec des belisiens ils ont parlé avec le mec et tout ça donc c'était encore plus facile puisque quand tu es avec des locaux en général tu te fais parmaquer pareil pour le bus donc voilà là j'ai payé 50 quetzal mon bus pour aller de la frontière du belis jusqu'à flores 5 euros 70 normalement j'en ai à peu près pour une heure et demi deux heures quelque chose comme ça et mes amis belisiens ils ont été vraiment trop sympa c'est à dire que non seulement ils m'ont accompagné et en plus ils ont attendu que je passe la frontière c'est à dire ils se sont assurés que je n'ai aucun problème que je sois bien de l'autre côté de la frontière et ensuite ils sont partis bon maintenant vous connaissez la chanson une fois qu'on est dans le bus on se retrouve directement à flores ça c'est absolument très typique de l'amérique latine sortant du bus à des mecs qui prêchent la bonne parole merci merci en fait en gros ce qui vient c'est gratuit je t'emmène direction flores c'est un peu plus loin en fait à deux kilomètres bien arrivé à flores ça y est ça a l'air trop beau en fait c'est une sorte de presqu'île je vous montrerai de toute façon on va faire un vrai vlog à flores puis dans ma nouvelle auberge le dit du bas c'est toujours la base ça m'a coûté 50 quetzal seulement ça fait à peu près 5 euros sans petit déjeuner en fait j'avais déjà fait des provisions à san inacio j'avais acheté des flocons d'avoine et tout ce que dans mon auberge précédente il n'y avait pas de petit déj inclus donc voilà j'avais déjà fait pas mal de courses donc là j'ai pas pris avec petit déj sinon ça m'aurait coûté 70 quetzal ce qui est pas énorme à 20 quetzal de différence pour le petit déj mais là pas besoin donc 50 quetzal c'est wallou elle a l'air bien voilà il ya personne il ya six lits il ya juste un lit qui est pris et j'ai pris enfin mon lit du bas parce que le lit du bas c'est la base avec des lockers pour mettre ces affaires les plus importantes c'est la base et je suis en plein centre ville en même temps c'est pas difficile parce que c'est tout petit flores j'ai oublié de rajouter aussi pour 50 quetzal vous avez serviettes inclus et savon ils le font pas toujours dans toutes les auberges mais quand il te donne une petite serviette plutôt que de la louer ce que sinon en fait les auberges ou les serviettes c'est plutôt pas mal voilà c'est pratique voilà ça fait plaisir on a posé les affaires il est temps d'aller explorer maintenant pour moi cette nouvelle ville de flores et ça va continuer demain donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et d'activer les notifications parce que là on va faire plein de trucs l'aventure guatemala commence maintenant les amis en tout cas pour moi l'aventure belize s'est terminée de la meilleure des façons possibles c'était magique cette semaine franchement j'ai trop kiffé et j'espère que vous avez aussi kiffé via mes vidéos youtube et que j'ai pu vous montrer vraiment une autre image du belize que celle dont on m'avait parlé que j'ai pu vous donner surtout une belle image du belize d'un pays dont on entend très peu parler en fait au final on entend beaucoup de personnes qui vont au mexique qui vont aux états unis qui vont en thaïlande mais le belize moi j'ai entendu très peu de personne à l'oblize bref en tout cas si vous avez kiffé la vidéo n'oubliez pas de me le dire en commentaire à mettre un like à partager ça ça fait toujours très plaisir à me rejoindre via mes réseaux sociaux mais surtout sur mon compte instagram comme je dis toujours sur mon compte instagram belenco vous pouvez suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos youtube sinon pour le reste c'est facebook instagram twitter belenco donc voilà comme d'habitude vous connaissez le rituel fin de journée c'est la nuit c'est difficile pour moi de filmer manque de lumière etc sur ce bas il me reste plus les amis qui à vous dire prenez soin de vous n'oubliez pas de voyager mais n'oubliez pas que quoi rien est prévu tout peut arriver et moi après ça je vais aller siroter une petite bouteille que mon ami guillemar m'a donné en cadeau vous savez c'est un alcool local qui fait lui même qui fait maison avec la fameuse cerise belisienne dont j'ai déjà oublié le nom sanchez quelque chose comme ça c'est quelque chose qu'on n'a pas en france j'ai vérifié sur google je n'ai pas vu de traduction pour ce fruit là mais ça a l'air trop bon donc encore mille fois merci à eux mille fois toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin durant cette aventure ce n'est pas fini le guatemala commence et on va retourner au mexique juste après donc vraiment n'oubliez pas de vous abonner à ciao ciao